... ... et habituel de l'Internet, par ça je veux dire les réseaux sociaux, courriers électroniques, mobiles de recherche, etc. Plusieurs utilisations hors du commun font de plus en plus partie de la vie des gens. Donc il y a quelques années, un accroissement des sites de rencontres est apparu, mais de nos jours, plusieurs couples se réfèrent à l'Internet afin de se marier. Donc de simples actions telles aller faire l'épicerie se sont fait remplacer par la paresse du clic de la souris qui nous permet de faire notre commande en ligne. Le magasinage en ligne évite aussi le déplacement, mais amène un tout autre phénomène. L'utilisation excessive et non sécurisée de la carte de crédit. Donc de plus en plus de parents constataient que leurs enfants se servaient de leur carte sans leur consentement. On remarque d'ailleurs la perte d'autonomie due à cette nouvelle habitude que de tout faire en ligne. Une perte de spontanéité par rapport aux rencontres effectuées a aussi été mise en doute. L'Internet a des bienfaits technologiques, mais il y a de quoi se demander si la vie virtuelle des gens ne serait pas plus importante que celle présente. L'évolution de l'humain a toujours résulté de l'essor technologique d'une société. En bref, il est difficile de savoir quelle sera la limite de toutes ces nouvelles technologies qui ne cessent d'être sur le marché. Donc il faudra que tous soient conscientisés au danger d'Internet. La fraude bancaire a doublé en un an et les mesures pour contrer cette nouvelle violation n'a pas encore fait face. Laissez notre information personnelle dans son ordinateur ne serait pas sécuritaire non plus alors que le taux de piratage des cinq dernières années s'élève à plus de 33 %. Restez à l'affût des nouvelles technologies à un bon et un mauvais. C'était Justine Dinelle. Merci Justine et Andréanne pour ces informations assez surprenantes, je dois dire. Nous allons maintenant écouter une petite chanson pour nous détendre. Black Eyed Peas. Elle a été montée et enregistrée à l'aide des technologies nouvelles pour modifier les voix. Comme quoi, même que les artistes comptent sur la technologie pour leur succès. Mais assez parlé. Écoutons cette chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501